Tribune d'actualité, le plus filet l'airé, le plus filet l'airé. Je suis le secteur général national du syndicat démocratique du travail de la santé du secteur social. Je suis en même temps porte-parole de la fédération des syndicats de la santé qui regroupe cette organisation syndicale du secteur de la santé et de l'action sociale. Vos collègues seront bientôt déférés, d'après les dernières informations que nous disposons. Quelle réaction par rapport à tout cela ? La réaction est celle que j'avais à Louga et à Kaulak. Aujourd'hui, on donne l'impression que toujours quand il y a une situation dans un secteur et qu'il y a une clameur populaire, l'exécutif, je ne sais pas si elle est paniquée ou en tout cas elle manque de sérénité. Et parfois, il faudra qu'on donne quelque chose à la population. Et donner quelque chose à la population, c'est de prendre des personnes et de les mettre en prison. Et la plupart du temps, c'est au niveau du maillon le plus faible. La situation à l'heure actuelle est d'une extrême gravité. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'au moment où nous parlons, c'est le parquet qui, en tout cas, est en train de faire son travail. Après les instructions, les auditions. Mais le parquet, il est sous la responsabilité de qui ? Du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il défend le président de la République. Donc aucun procureur ne peut prendre la décision d'arrêter des gens sans pour autant s'en référer à son ministre de la Justice. En tout cas, il est informé par rapport aux directives. Maintenant, on a la plupart des clameurs populaires. Aujourd'hui, pour la situation actuelle, comment voudrez-vous, d'après les premières informations que nous avons eu à recevoir, que c'est un feu qui s'est déclaré dans la salle ? Or, nous savons pertinemment que le seul feu ne peut pas tuer des personnes. Mais dans une salle où les enfants, d'abord, ils sont des prématurés, ça veut dire que l'ensemble des organes ne sont pas maturés. y compris même les poumons. Et d'ailleurs, même les mêmes pouveux sont alimentés d'oxygène pour permettre à la personne de pouvoir respirer normalement à cause de la maturité. Et cette même salle, qui normalement devrait être bien oxygénée, brusquement a eu plus de gaz carbonique que d'oxygène. Même vous, en vous mettant dans un environnement où il y a plus de gaz carbonique ou de trucs, vous risquez de mourir. Qu'est-ce qu'on reproche à ces mêmes personnes ? Au moment où la chose s'est éclatée, qu'ils allaient rester pour essayer de sauver les enfants, c'est ça qui est logique. Mais pour sauver une personne, il faut avoir les moyens et la capacité de pouvoir le faire. Soit une chose, vous essayez de sauver cette personne, le nombre de morts va augmenter, ça veut dire que vous allez perdre 11 enfants plus les deux personnes qui devraient le faire. Soit vous allez demander du secours pour que ceux qui sont habilités puissent venir faire le travail. Elles sont innocentes selon vous. Non, mais c'est la vérité. Mais une personne ne se lève pas pour aller dans une structure, pour travailler, en étant un copain dans le cadre de faire tuer des enfants. C'est ça la vérité. En même temps, on nous a dit, oui, ils étaient dans une salle. Mais à tous les niveaux, dans les services de grands brûlés, dans les services de réanimation, les gens ont difficilement accès directement, s'ils ne font pas de soins, aux malades. C'est pour éviter de contaminer la salle parce que c'est des bébés vagus. Vous exigez la libération des bébés. Mais c'est obligatoire, mais elle n'a aucun sens. Ce qu'ils ont fait, ça n'a aucun sens. D'autant plus que c'est quoi ? Actuellement, même jusqu'au moment du jugement, elles sont supposées être des innocents. Présumées. C'est ça la vérité. Mais donc, où est la précipitation ? On n'a qu'à continuer les enquêtes jusqu'à ce que le jugement puisse être fait et les enfants vont se prononcer. C'est la même erreur qu'on a eu à commettre à Lougat où on a attrapé des personnes. Après, on s'est dit que réellement, ils n'ont pas été condamnés. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'éléments de preuve pour condamner ces mêmes personnes. Aujourd'hui aussi, il est plus facile de dire pourquoi, au niveau de l'hôpital, est-ce que les installations ont été bonnes ? L'autre élément, est-ce qu'au niveau du... Comment on l'appelle encore ? Les installations avec les couveuses, est-ce que c'était bien fait ? Tout cela, ce sont des problèmes. Trubin Vectuality Jodayou Gheou Gheou Jamon Trubin Vectuality Lepou Filay Leré Lepou Filay Leré Jodayou Gheou Gheou Jodayou Gheou